Plusieurs pétitions, des réactions en pagaille sur Facebook. Luc Trullemans, qui invitait les musulmans à s'intégrer ou à dégager, a trouvé de nombreux défenseurs sur la toile, même chez certains politiques. Steve Hug, élu et maire de Kuckelberg, a créé un groupe de soutien au nom de la liberté d'expression. Il a servi de déversoir aux racistes de tous bords avant d'être fermé. Aujourd'hui, il dit avoir été dépassé par les réactions et refuse toute interview. Cette élue forestoise, émer, a elle aussi réagi sur Facebook et ne comprend pas pourquoi on en fait toute une histoire. Il exprime, je crois, un malaise dans la population. Pour vous, il avait le droit de s'exprimer de la sorte ? Je pense qu'on a le droit ici de s'exprimer, oui. Donc ça ne vous paraît pas raciste, en fait, ce qu'il a dit ? Je ne trouve pas ça une incitation à la haine ou bien non. Je trouve qu'il a exprimé une opinion et je ne trouve pas ça raciste, non. Et pourtant, cette opinion, vous ne la partagez pas ? Je ne la partage pas, non. Le PS, lui, ne partage pas du tout cette vision des choses. Apporter son soutien à Luc Trullemans est pour lui tout simplement intolérable. La liberté d'expression ne permet pas de tout dire. La liberté d'expression ne permet pas de tenir des propos racistes ou antisémites ou xénophobes. La loi l'interdit. Et donc, on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, dire tout et n'importe quoi. Et en particulier, quand ça pousse à la haine de l'autre. Donc l'argument qui est avancé ici, celui de la liberté d'expression, n'est pas recevable. Il demande donc une réaction ferme du MR. Denis Ducarme, député fédéral, a estimé que ceux qui soutenaient Luc Trullemans ont fait une grave erreur. Ses propos font l'objet d'une plainte au Centre pour l'égalité des chances, qui veut se donner du temps pour examiner le dossier en profondeur.